Bonjour mes chéris, Marie-Josée Saint-Laurent notaire pas ordinaire. Le thème cette semaine, mandat d'inaptitude. Je vous pose la question, votre futur mandat d'inaptitude sera-t-il devant notaire ou devant témoin? Je vous pose cette question parce que vous devez savoir qu'il y a deux façons de faire un mandat d'inaptitude, soit bien évidemment devant le notaire et je préconise cette façon de faire. Mais il y a aussi le fameux formulaire vendu en librairie. Il faut savoir que ces deux formes-là de mandat d'inaptitude devront être homologués par la cour. Donc contrairement au testament notarié qui lui n'a besoin d'aucune procédure judiciaire pour le rendre valide, pour ce qui est du mandat d'inaptitude, qu'il soit notarié ou pas, il devra passer le test de l'homologation, de son homologation, oui, pour qu'il soit en vigueur. Alors voilà. Et bon, ma mission dans la vie, c'est de vous faciliter la vie en vous développant des outils qui vous aident à vous faire une tête sur ces sujets-là. Si vous êtes stressé d'aller voir le notaire pour tout ça, ça ne vous tente pas de parler de ça. Puis dans votre tête, vous dites « je n'ai pas besoin de ça ». Alors je suis là pour vous convaincre du contraire et de vous aider à vous familiariser avec tout ce jargon qui n'est pas très évident. Je vous l'accorde. Donc je vous offre mon guide gratuit incluant 10 questions faciles pour comprendre l'importance d'avoir votre mandat d'inaptitude. Alors ce guide est disponible sur mon site Internet. Et si vous êtes prêt ou prête à faire votre mandat d'inaptitude devant notaire, je vous offre mon programme en ligne « Comment préparer votre mandat d'inaptitude dans le confort de votre foyer et à votre rythme ». Et à l'achat de ce programme en ligne-là, je vous donne un livre numérique qui vient de ma trilogie « La maîtresse ». Alors ce sont des anecdotes réellement vécues dans mon bureau dans le cadre de ma pratique depuis les 30 dernières années. J'en ai vécu des histoires. Alors ce sont toutes des anecdotes qui se terminent par une morale juridique et une morale philosophique. Donc c'est un divertissement enrichissant. Alors tout ça est disponible sur le www.mariejosée-saint-laurent.com. Et si vous aimez ma vidéo, je vous invite à l'aimer pour vrai, à la commenter si ça vous tente, à la partager. Et si vous voulez recevoir mes autres vidéos en primeur, je vous invite à vous abonner. Sous-titrage ST' 501